Générique ... Bonjour à tous, au sommaire de ce 7 Actu, Disney condamné à 150 000 euros d'amende pour espionnage. Pendant 5 ans, l'entreprise avait effectué des recherches illégales sur les candidats à l'embauche. Réélu il y a un an, mais pas dans la majorité, nous verrons ce qui a changé pour les députés et UMP du 77, Yves Albarello et Guy Geoffroy, bilan d'un an dans l'opposition parlementaire. Enfin, Aurélie Filippetti ne sera finalement pas là, mais le Château-de-Champs rouvrira bien ses portes ce samedi, après 6 ans de travaux découvertes en avant-première. Une grosse amende pour Mickey. Ce jeudi, Euro Disney a été reconnu coupable d'espionnage. Sur ses candidats, l'embauche par le tribunal correctionnel de Maud. Le groupe devra payer une amende de 150 000 euros, dont 75 000 euros avec sursis. Entre 1999 et 2004, la société avait fait appel à deux anciens gendarmes pour enquêter sur le passé judiciaire d'environ 2 000 salariés et postulants. Le groupe Disney a indiqué qu'il se réservait le droit de faire appel. Une fréquentation en hausse, mais des finances fragiles. Ce soir, le conseil municipal de Shell examinera le bilan d'activité du cinéma L'Etoile Cosmos. La structure est en délégation de services publics depuis 2011. L'an passé, elle a attiré 57 000 visiteurs, un record, mais accuse pourtant un déficit comptable de 37 000 euros, en cause la baisse des subventions et l'équipement en numérique. C'est le deuxième mandat pour Yval Barrello, le troisième pour Guy Geoffroy. Ces deux députés, UMP de Seine-et-Marne, ont un autre point commun. Ils ont subi il y a un an la loi de la politique, en passant de la majorité parlementaire à l'opposition. Quel que soit son parti, un député reste un représentant de la nation, mais cette fonction n'est pas la même selon l'influence de son groupe. La majorité a bien sûr plus de poids dans les missions d'information ou les commissions d'enquête. Il y a également toutes les fonctions, j'ai eu l'occasion d'en effectuer à trois reprises sous les précédentes législatures de parlementaires en mission aux côtés du gouvernement, qui bien sûr disparaissent tout naturellement lorsqu'on est dans l'opposition. Il est dans l'ordre logique des choses que le gouvernement fasse appel à des députés de la majorité pour mener des missions à ses côtés pour approfondir un sujet particulier. Le règlement de l'Assemblée garantit certains postes à l'opposition, et puis les parlementaires ne sont pas systématiquement remplacés. Yves Albarello, par exemple, est resté rapporteur de la loi sur le Grand Paris. Malgré cela, l'élu estime que la quantité de travail demandée n'est pas comparable avec ses mandats précédents, notamment juste après sa première élection en juin 2007. Beaucoup bon travail, ça n'a plus rien à voir. On travaillait pratiquement cinq jours sur cinq et souvent on faisait des nuits. à la fois en travaillant en commission, mais à la fois dans l'hémicycle. Là, à partir du moment où on est moins associé à l'élaboration des lois, puisque c'est le parti majoritaire qui est associé à l'élaboration des lois et aux amendements, on a beaucoup moins de travail et on est beaucoup plus peut-être présent dans l'hémicycle pour justement combattre ces lois. Pour Guy Geoffroy, ce n'est pas la quantité de travail qui est différente, mais la façon d'exercer la fonction. Pour lui, l'alternance. Ça mérite peut-être d'être vécu une fois, mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps, car les élus d'opposition sont parfois cantonnés à être entendus dans leur domaine d'expertise. Un manque d'influence qui frustre Yves Albarello. C'est ça aussi la politique, accepter que c'est la majorité qui a le dernier mot. On va le centrer, tu nous dis si c'est centré, on va peut-être un peu le mettre à droite je pense. Dernier détail, dernière ligne droite avant de réouvrir la grille du château de Champs-sur-Marne au public ce samedi. Depuis bientôt 7 ans, la bâtisse était en travaux, réparation des plafonds, remise aux normes électriques, mise en accessibilité, le lifting est même allé plus loin car tout le mobilier, les objets d'art, les textiles, autrement dit, toutes les collections du château ont été restaurées avec un repère, le début du 20ème. Ici, le temps s'est arrêté dans les années 30. A l'époque, la famille Caen d'Anvers occupe les lieux. Tous ces objets lui appartenaient et ont été restaurés pour qu'ils collent à la réalité de l'époque. Il a fallu rencontrer les descendants de la famille Caen d'Anvers pour avoir un peu plus d'informations sur leurs archives familiales, sur comment ils vivaient et pour pouvoir retrouver les éléments de détail. Cette maison de plaisance est une maison d'habitation, les gens vivaient ici, ils ne vivaient pas toute l'année, puisqu'ils venaient à la belle saison ou à la période de chasse, mais ils vivaient et c'est ce qu'on ressent. Mais maintenant, c'est les visiteurs qui vont vivre à l'intérieur. Si les Caen d'Anvers ont fait don du château à l'État français en 1935, toutes les pièces présentes aujourd'hui proviennent de leurs collections qu'ils enrichissaient grâce aux ventous enchères, Drouot ou Christise par exemple. Les meubles datent pour la plupart du 18ème. Certains objets ont appartenu à la famille de Louis XV. Et depuis six mois, au total, 900 pièces ont été restaurées pour être exposées. Une équipe d'une vingtaine de restaurateurs est intervenue sur place pour les dépoussiérer, les nettoyer et les restaurer à minima pour qu'elles soient présentables. Et ensuite, si l'objet était vraiment en très mauvais état, il est parti en atelier de restauration hors de Champs-sur-Marne pour être complètement restauré et revenir dans un état parfait de conservation. Les meubles des bénisteries par exemple sont partis en Bretagne pour leur check-up. Côté textile, c'est à Lyon, au tour, que tout s'est joué. En un peu plus de six ans, avec un peu plus de 6 millions d'euros, le château de Champs a retrouvé ses années folles. Opération marketing de grande ampleur, le magasin Carrefour de Ponto accueille samedi Pascal Obispo. 450 places étaient à gagner cette semaine. Mais pour participer, il fallait consommer, puisque le tirage au sort était réservé aux clients qui présentaient une facture de plus de 40 euros. ou qui achetaient un album du chanteur. A Ponto, le groupe Carrefour, qui n'a pas souhaité communiquer le coup de cette opération, doit faire face à la concurrence d'un centre Leclerc depuis un peu plus d'un an. 2h35, record à battre pour le marathon de Marnay-Gondoire qui se tiendra dimanche. Un peu plus de 42 kilomètres pour un parcours qui traverse les 17 communes de l'agglomération, au départ et à l'arrivée du parc de Ranty. Les plus longs ne pourront pas mettre plus de 6h30. 800 personnes sont déjà en lice, mais l'inscription est possible jusqu'à dimanche matin. Roissy-en-Brie, Ponto-Combo, suivez la route de l'Or et Véro, nos deux autostoppeuses à la rencontre des automobilistes du département, tout de suite dans Sur la route 77. Bon ben après Roissy, Ponto, et on a même les lunettes de soleil parce qu'il est revenu. Voilà, c'est la fin de ce 7 Actu. Prochaine édition, lundi, dès 19h. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada